Et vous, Emmanuelle Ducroix est avec nous, bonjour Emmanuelle ! Bonjour Dimitri, bonjour à tous ! Alors vous nous contez ce matin Emmanuelle le destin d'une femme afghane pourchassée mais qui ne cesse pas de se battre, c'est l'histoire que vous nous racontez ce matin. C'est celle de Marzia Amidi, elle a 22 ans, c'est une sportive de haut niveau, elle pratique le taekwondo, elle est même membre de l'équipe de France. Marzia Amidi est une réfugiée, une rescapée, elle a quitté son pays, l'Afghanistan, il y a trois ans, en août 2021, quelques mois après la prise de pouvoir par les talibans. Elle dénonçait sans relâche leurs agissements envers les femmes, ce qui mettait évidemment sa vie en danger, elle a dû partir et la France l'a accueillie. Oui, et elle pensait trouver chez nous la paix et la liberté bien sûr. La liberté de vivre, d'aller tête nue, de pratiquer son sport et de s'exprimer sans crainte. Oui, elle voulait tout ça. Mais depuis quelques jours, sa vie est un enfer, ici aussi, précisément parce qu'elle ne se tait pas. Marzia Amidi n'a pas renoncé en quittant l'Afghanistan à dénoncer les exactions des obscurantistes au pouvoir à Kaboul. Elle continue inlassablement sur son compte Instagram, dans les interviews qu'elle donne. Et il y a un peu plus d'une semaine, alors qu'une nouvelle loi talibane a interdit aux femmes toute expression sur la place publique, comme tout simplement de parler, elle a publié sur son compte Instagram un message, ce message. Combien de femmes doivent-elles être tuées par les talibans pour que le monde reconnaisse l'apartheid de genre comme un crime ? Et depuis, elle affronte un déferlement de haine et de menaces. Oui, elle reçoit des milliers de messages, mais aussi des appels téléphoniques. Son numéro de téléphone a été visiblement largement diffusé. Ça ne s'arrête plus. Des menaces de viol, de sévices, de meurtres, on veut lui faire regretter de parler au nom des femmes afghanes. Des appels, dit son avocate, en provenance de différents pays. D'Afghanistan, bien sûr, du Pakistan, d'Iran, ça ne surprendra personne. Ces pays partageant des passions obscurantistes et une haine des femmes avec les talibans, mais aussi de France, d'Allemagne et de beaucoup de pays européens. Une internationale de la haine et de l'appel au meurtre se déchaîne, qui a des succursales, ici, dans le pays où Marzi Amidi pensait trouver la liberté. Oui, elle a dû porter plainte. Elle est terrorisée, elle est sous protection policière et elle doit maintenant vivre cachée. J'ai très peur, je n'ai pas quitté mon pays pour me retrouver dans une situation où je suis de nouveau en danger, mais c'est ce que je vis encore une fois, dit-elle. Et elle a aussi cette phrase terrible. C'est comme si les talibans avaient pris le pouvoir sur ma vie ici aussi. Ce qui est inquiétant, plus que le fait que les talibans fassent la seule chose qu'ils savent faire, c'est-à-dire humilier, intimider, menacer, écraser les femmes, c'est qu'ils trouvent ici, au pays de la liberté, des portes-flingues pour continuer leur sale boulot. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot.